un seigneur encore une mauvaise nouvelle 2021 y'a quoi bonjour les frères et sœurs bienvenue sur un soubonne l'acteur nigéria Stanley Okuru vient d'être enterré destiné tico inconsolable Tessiné tico est inconsolable Tessiné tico c'est cette femme que vous voyez là-bas c'était son ami alors que son collègue les deux avaient l'habitude de tenir les films ensemble sa disparition a vraiment choqué tout le monde ça a touché tout le monde ça a touché toute l'industrie du cinéma du nigeria appelé Nollywood et aujourd'hui les gens sont venus à sa funérale et maintenant il faut maintenant passer à l'interromant vous voyez ici voilà un homme que faisait vivre les gens comme vous le voyez la photo au milieu un homme que faisait vivre les gens qui était tout le monde qui n'avait aucun souci avec personne a été tué par poisonnement il a été tué par poisonnement je suis sur le choc tessiné tico pleure elle n'a fait que pleurer c'est la même chose que coulée elle regarde le ciel elle regarde le ciel elle a du mal à y croire juste comme ça juste comme ça vraiment ce dieu qui nous protège vraiment ce dieu qui nous délivre le jeune homme et moi nous avons le même âge est-ce que vous me rendez compte il est mort cette année juste là quelques semaines il est né à la même année que moi est-ce que vous me rendez compte moi plusieurs fois l'ennemi a tenté de m'éliminer depuis que j'étais enfant je ne faisais que tomber malade si vous voyez ces jeunes enfants qui tombent malade chaque chaque période là chaque saison on m'a dit que oh quand il y a la saison de pluie c'est là ils tombent malade c'était ce que je vivais en même temps je pourrais voir des gens m'attaquer spirituellement je les voyais venir m'attaquer ces gens là c'était bien moi je ne savais même pas qu'ils étaient je ne les connaissais même pas parce que le visage était caché mais aujourd'hui je découvre qui ils sont réellement qui sont qui étaient ces gens qui m'attaquaient et j'ai découvert pourquoi je tombais beaucoup malade ces gens aussi ont tenté de m'éliminer par forcément comme lui mais la case dure a dépassé le niveau la case dure a vraiment dépassé le niveau je t'ai dit merci seigneur je t'ai dit merci mon dieu pour tout tout parfois quand je suis là je me demande qu'est-ce que je vais dire à tuer pour lui dire merci mais donc qu'est-ce que je vais faire après quand je me retrouve je me dis il faut que je fasse bien le travail de Dieu il faut que je vous dise la vérité à vous mes frères et soeurs donnez vos vies à dieu méfiez-vous de ceux que vous appelez les amis les proches et votre méfiez-vous de tout le monde ça veut dire quoi ça veut dire que si vous dites que telle personne est votre frère telle personne est un homme de votre famille ou telle personne est votre mère que ça n'exclut pas la méfiance la prudence cet homme était empoisonné je suis sûr que c'est une personne proche de lui qui l'empoisonné oui ça je suis sûr à 1000% et cette personne qui l'empoisonné là ce jour-là ce personne regardait c-c-c-c-cet homme mourir ce personne regardait ce homme en train de souffrir jusqu'à la mort Et c'était sa joie cette personne riait AHAAHAHA AHAHA AHAHAHA c'est comme un boulet de sacréifice et de cette industrie d'Hollywood du Nigeria beaucoup de personnes sont tentées de mourir là bas et moi je vous dis faites très attention lorsque vous passez à la télé faites attention lorsque vous devenez populaire si vous n'êtes pas près d'esprit geste et calme de votre coin faites attention vous qui parlez beaucoup sur les sociaux les socios vous regarde aussi tout le monde vous regarde la mort ce n'est qu'une seule seconde mais l'indicat les idées destinée du couple c'est celui que vous voulez la base appelle des médicaux elle pleure quand je l'ai vu pleurer tout de suite je me suis dit ah destinée du coup qu'on voit faire des vidéos sur les réseaux sociaux vous dire à regarder aujourd'hui sans joie tu es merci je viens de construire ma maison vraiment j'ai terminé ma maison je suis heureuse j'ai merci destinée du concours qu'on voyait fêter sa fête anniversaire destinée du concours qu'on voyait fêter hier sa nouvelle l'acquisition de sa nouvelle voiture aujourd'hui aujourd'hui elle fait quoi elle pleure elle pleure qui apprend son ami qui est parti alors que ce qui a fait sa joie est juste là derrière ou ben là chez elle l'attend cette affaire a fait disparaître sa joie cette affaire a fait disparaître sa joie vous voyez comment le monde est vous voyez comment le monde est et ça c'est ce que c'est ce que l'ennemi fait l'ennemi cherche comment il va faire pour transformer votre joie en pleurs comme il va faire pour transformer votre joie en pleurs en pleurs pour neurs en problème ça c'est ça son travail prier jésus dit seignez jésus christ s'il te plait protège moi dis moi la vérité que toi seul sont mon quitte il m'entouderait le prochain tout le passé surtout de moi qui soit ma mort et que j'ignore j'allais dévoiler je vais me dévoiler fait le nettoyage de ma vie c'est le nettoyage de ma maison et aide moi je vais pas bien parler de ma maison pour enlever le mauvais coin c'est ainsi les gens morts c'est ainsi les gens sont tous de mourir il y a une histoire de la musique ivoirienne est ce qu'elle est décédée aujourd'hui même j'ai pu accomplir les choses que je devais accomplir vraiment sans dieu c'est grâce à dieu aujourd'hui encore que j'ai pu accomplir les choses que je devais accomplir vraiment sans dieu je n'ai rien seigneur sans toi je n'ai rien je viens devant toi avec toute humilité pardonne moi pour moi comme ton bon fils pour moi comme ton bon petit ouais ouais j'étais avec mes amis j'ai reconnu trop de problèmes reçus et se remet avec le seigneur ça va c'est dit que les proches qui n'ont pas tout là parfois il est préféré de rester seul de marcher seul même qu'à la nourriture que tu vas manger si tu as une maison grâce à tu tu as une maison tu as une cuisine mon frère tournez vous pour pas être un peu plus tôt et puis faut d'abord ouais oui tes yeux là ou quand tes yeux avant de manger pointe ta main touche la nourriture dit seigneur jésus christ tu refais cette nourriture et tu as fait le job les gens disent oh ne paye pas votre dîme que le dîme c'est du passé mon frère moi je te dis où je vis il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice si je dois faire le sacrifice d'un évitatif t'occuper des verres et des orphelins vous pouvez soutenir l'oeuvre de dieu il faut le faire que la dixième partie des revenus n'entre pas dans ta bouche tu en oeuvre la dixième partie à chaque fois tu dis dieu regarde voici ce que je te donne c'est ta part pour la vie que tu m'as donné pour la santé que tu m'as donné et pour tout ce que tu as fait pour moi moi je te donne ça guide moi vers l'endroit où tu dois donner déposé mais sache que je ne veux pas m'enregistrer c'est cette nourriture là je veux pas m'enregistrer cet argent parce que ça t'appartient et tu vas tu donnes tu vas tu offres que ça n'êtes pas dans ta bouche seulement tu vas recevoir ça c'est le geste qui compte si c'est vraiment ce que tu es en train de faire Dieu va voir cela un truc comme si tu étais tenté de l'honorer comme si du genre tu vois pas dieu physiquement mais tu fais des choses physiques, dans ta vie palpable qui montre que vraiment tu considères Dieu même sans l'avoir vu si tu le fais régulièrement même dans le secret personne ne doit te couronner ça si tu le fais vraiment tu vas beaucoup te baigner tu vas beaucoup te baigner si tu veux faire le don ici sur le support tu peux faire le virement bancaire dans la décision se trouver un lien où tu pourras faire le don ou même payer ta dime si tu ne sais pas où tu vas payer ta dime tu peux aussi le faire sinon si il y a une église quelque part autour de toi tu peux aller aussi donner là-bas mais faites sans regret donner sans rien attendre au retour la dime là c'est comme on va dire c'est la part de Dieu dans ton argent la vie que tu as eue, la santé que tu as eue qui t'a permis de travailler et avoir tout cet argent là c'est ce qui est censé être rassemblée dans la dîme c'est une somme symbolique c'est une somme symbolique sinon tu ne peux pas payer tout tu ne peux pas payer tout moi même maintenant je fais beaucoup de sacrifices je dépasse même la dîme ça veut dire quoi ? ça veut dire que si il y a eu par exemple par exemple 10 euros je dois donner combien à Dieu c'est 2 euros dans mon bien la dîme 10 euros c'est pas c'est certain que je suis comme ça mais je dépasse le niveau peut-être que je vais même donner mes 3 euros peut-être 5 euros parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi vu le nombre d'ennemis que je vois derrière moi si je sois Dieu de Dieu c'est la grâce de Dieu Pélicite pour moi les frères et soeurs laissez beaucoup de j'aime pour remercier Dieu pour moi laissez beaucoup de j'aime dans la partie du commentaire dites merci Seigneur dites merci Seigneur pour la vie de l'Union sur le bord c'est grâce à Dieu que je suis en vie vous ne verrez pas des vides sur ma photo là maintenant tant que Dieu n'a pas été cité parce que je suis prêt pour lui aujourd'hui prêt pour lui demain ouais ouais tous les sorciers que t'ont dit de moi j'ai fait le balayage complet moi physiquement je n'ai que des partenaires d'affaires et non des amis parce que le mot cela c'est le mot celui en qui tu as confiance c'est lui qui te tue donc je ne suis pas dans la confiance moi j'aime de tout mon coeur donc je ne peux pas être avec quelqu'un qui cherche de tout mon coeur et la personne cherche à m'empoisonner la personne cherche à me tuer ça c'est fini ça je remets toujours ma vie de la nourriture et ça marche tu me soutiens dans les pires moments comme dans le moment de bonheur quand je ris aujourd'hui je ris quelques secondes après je me calme parce que si je ris trop quand des telles informations vont venir je vais me dire ah ça vient pour cacher l'ambiance ça vient pour cacher l'ambiance je ne peux pas être en joie en voyant de telles nouvelles c'est un gars que nous avons tous habitué de regarder il nous faisait rire quand vous avez regardé ses films je le vois qu'il ne fait que faire rire quelle tristesse quelle tristesse pour sa famille quelle tristesse pour ses proches va-t-il reposer en paix en tout cas je suis sûr que son âme est en train de créer vengeance auprès de Dieu s'il y a bien quelqu'un qui l'a tué son esprit dirait la personne faites attention à vous va-t-il vous